A première vue, Windows 11, c'est juste une petite mise à jour visuelle de Windows 10. C'est en tout cas ce qui ressortait de mon test de la version qui a fuité la semaine dernière, mais j'avais tort. En fait, Windows 11, c'est vraiment un upgrade significatif de Windows 10, et voici pourquoi. Alors oui, à première vue, la différence était surtout visuelle. Plus moderne, plus arrondie, plus léger, plus minimaliste. Moi, personnellement, je le trouve superbe. Microsoft suit davantage les codes du mobile sans tomber dans le travers de Windows 8, qui n'a vraiment pas rencontré beaucoup de succès à l'époque. Oui, parce que souvenez-vous, une version sur deux de Windows est détestée par ses utilisateurs. Windows Millennium était mauvais, suivi par Windows XP qui était bon. Lui-même suivi par Vista qui était détesté. Suite à quoi, on a vu Windows 7 qui était adoré. Windows 8 avec cette huile qui était détestée. Windows 10, très bon. Et donc, du coup, pour Windows 11, il faut que Microsoft brise absolument ce cycle. Parce que si on en croit la logique, il va être mauvais. Alors, parmi les nouveautés, la barre des tâches est maintenant centrée. Ce qui est nettement plus esthétique. Et Microsoft a eu la bonne idée de supprimer Cortana de celle-ci. Ce qui est une très bonne idée. Alors, de nombreux thèmes sont proposés. Allant du light au dark mode, d'un thème de travail à un thème de gaming. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Le menu de démarrage se refait aussi une beauté. Ce n'est pas seulement esthétique, c'est aussi très fonctionnel. Il faut dire que depuis quelques versions, ce menu de démarrage, c'est la pire chose dans Windows. Il était vraiment temps d'en faire quelque chose. Moi, personnellement, je n'utilise quasiment jamais. Mais ici, ce menu de démarrage devient vraiment central à l'expérience de Windows. Et franchement, j'aime assez ce qu'ils en ont fait cette fois-ci. Alors, fini les tuiles. Maintenant, on a une grille d'applicatifs. On reprend vraiment les codes du mobile ici. C'est plus moderne, c'est plus léger. Ça paraît top. Après, il faudra voir à l'utilisation, évidemment. Mais mes premières impressions sont vraiment très positives. En swipant depuis la gauche, comme sur iOS et Android, on ouvre une nouvelle page qui va contenir les widgets qui sont adaptés à l'utilisateur. Alors, typiquement, ça peut être la météo, ça peut être votre calendrier, mais ça peut aussi être toutes les actualités qui sont basées sur vos centres d'intérêt. Vraiment comme ce que vous retrouvez sur votre smartphone. Pourquoi pas ? Et la nouvelle fonctionnalité que je préfère et que j'attendais depuis longtemps, ça manquait vraiment cruellement dans Windows, c'est la gestion des layouts. C'est surtout pratique pour ceux qui ont des écrans larges, mais pas seulement. Vous pourrez désormais placer vos différentes fenêtres sur votre écran sans devoir passer par un applicatif externe. Et en plus, le plus beau dans tout ça, c'est qu'il retient votre configuration. Moi, personnellement, je travaille sur un laptop et je passe beaucoup de temps à connecter et déconnecter un écran externe chaque fois que je pars en réunion. Et chaque fois que je déconnecte l'écran externe, toutes les applications qui s'y trouvaient reviennent sur ma fenêtre principale. Et quand je reconnecte l'écran ensuite, mon layout n'est pas récupéré. Et ça, c'est une des nouveautés de Windows 11. Et désormais, il sera reconnecté parce que Windows 11 va retenir la position de vos différentes fenêtres sur l'écran externe. Et ça, ça va être un gain de temps non négligeable. Niveau applicatif, Microsoft Teams fera partie intégrante de l'expérience Windows. Comme sur mobile, Microsoft a estimé qu'il lui fallait un système de communication interne. Et franchement, je lui donne raison. Ils avaient le choix entre Skype, qui leur appartient également, et Teams. Et ils ont choisi Teams. Alors moi, je pensais que Teams était davantage destiné aux professionnels. D'où le nom, d'ailleurs. Mais Microsoft a décidé de désormais le proposer à tout le monde. Moi, personnellement, j'utilise quotidiennement. J'utilise 8 heures par jour dans mon boulot. Je le préfère nettement à Skype, Zoom ou toutes les applications du style. Donc, j'approuve ce move à 100%. Et ce n'est pas seulement Teams, parce que le Game Pass aussi va faire désormais partie intégrante de Windows 11. Ce sera pour le plus grand plaisir des gamers, et les autres pourront simplement l'ignorer. Mais ce qui m'a surpris le plus niveau applicatif, c'est que Windows 11 pourra désormais faire tourner des applications Android. Le Windows Store, qui n'avait finalement que très peu d'applications, va se retrouver tout d'un coup avec des centaines de milliers de nouvelles applications. Par contre, ça va se faire via le Amazon Store, et donc il n'y aura pas toutes les applications Android existantes. Mais la majorité devrait y être. Mais donc, du coup, il faudra un compte Amazon. Et ensuite, surtout, l'expérience sur certaines applications va être simplement très mauvaise, parce que les applications sont rarement prévues pour fonctionner avec un clavier et une souris. Mais elles sont davantage prévues pour fonctionner en tactile. Et d'après ce que j'ai compris, ça se fait aussi à travers une technologie de Intel, qui permet de traduire les applications qui sont destinées à un processeur ARM vers un X86. Du coup, ce n'est pas encore très clair si ça va fonctionner sur les processeurs AMD, ou même s'il sera possible d'installer une application via son APK. Tout ça, ce sont des choses qu'on ne sait pas encore aujourd'hui. En parlant de mobile, je vous ai déjà parlé de l'esthétique qui reprend vraiment les codes du mobile. Je vous ai parlé aussi de la page de widget qui arrive quand on swipe depuis la gauche, la barre des tâches qui est centrée, et les applications Android. Et donc, avec ce Windows 11, on est vraiment sur une expérience qui est de plus en plus mobile, de plus en plus tactile. Alors, on sait que les smartphones, via Windows Mobile, Microsoft a complètement abandonné. Par contre, ils misent beaucoup en ce moment sur le tactile. Il y a beaucoup plus d'ordinateurs tactiles aujourd'hui, et de tablettes également, qui pourraient tourner sous Windows 11. Le tactile est vraiment ici au centre de l'expérience, et Microsoft ne s'en est pas du tout caché. Alors, Windows 11 sera proposé comme une mise à jour gratuite, pour tout système qui tourne sous Windows 10, mais seulement sous certaines conditions. Moi, personnellement, j'ai eu la mauvaise surprise d'apprendre que mon système n'était pas éligible pour installer Windows 11. Et en faisant quelques recherches, j'ai appris que c'est parce que TPM n'est pas activé dans mon BIOS. Et donc, j'ai dû me rendre sur le BIOS de ma carte mère, activer TPM, redémarrer mon PC, j'ai refait la vérification, et il se trouve que mon système maintenant est tout à fait éligible à Windows 11. Donc ça, c'est un élément qui va vraiment prêter à confusion à la sortie de Windows 11, parce que beaucoup de gens qui ont des machines qui sont relativement nouvelles ne vont pas être éligibles, à moins de savoir qu'ils doivent aller modifier leur BIOS. J'espère que ça ne va pas poser trop de problèmes. Mais en tout cas, j'ai été soulagé. Alors, le prix d'achat, pour ceux qui ne viennent pas du tout de Windows 10, il n'a pas été communiqué, mais on peut se douter que ce sera le même que Windows 10, donc dans les 145 euros. Alors, il n'y a pas de date de sortie précise pour l'instant. Microsoft annonce les fêtes de fin d'année. Mais si ça se passe comme Windows 10, vraisemblablement, c'est ce qui va se passer. Ça va se faire en plusieurs phases. Donc, tout le monde ne va pas bénéficier de la mise à jour dès qu'elle va sortir. On ne passera pas tous en même temps à Windows 10. J'espère personnellement faire partie des premiers, mais on verra bien. Sur ce, mettez un petit like sur la vidéo, abonnez-vous et bonne semaine tech à tous.